Bonjour à tous et toutes, c'est Nessandil aujourd'hui pour une petite découverte de jeu Wingspan à Tirodel qui m'a fait de l'oeil sur Steam, il n'était pas prévu, il n'était pas dans ma liste de jeux à vous faire mais il m'a vraiment, vraiment attiré l'oeil c'est normalement un jeu de plateau, le genre de jeu que personnellement je peux faire dans certains de mes groupes de jeux qu'on avait avant tout 2020, bref version PC sur Steam, un petit jeu pas cher et donc on va regarder ce que ça va donner visiblement c'est un jeu de gestion avec des cartes sur le thème des oiseaux et de leur mythologie donc je vois qu'il y a une partie en ligne donc ça doit être pour pouvoir jouer en groupe visiblement parce que c'est un jeu de plateau donc à la base c'est un jeu à plusieurs mais je suppose qu'il existe une version pour faire seul archives des volières tous les oiseaux, ça ça doit être toutes les fiches, paramètres bon allez, on clique sur jouer, on va voir ce que ça donne je n'ai pas du tout encore lancé le jeu, vous savez que j'aime bien faire avec vous partie personnalisée, en partie personnalisée, on va lire quand même cliquez pour créer une partie personnalisée de 2 à 5 joueurs vous pouvez jouer avec des amis ou avec l'IA automa, cliquez pour jouer avec automa je suppose que c'est contre lui, tutoriel cliquez pour apprendre à jouer bah ouais, on va regarder ce que le jeu donne et après j'enregistrerai des parties pour le moment on la joue à la découverte oh, vous aussi, vous vous passionnez pour les oiseaux ? vous ne connaissez pas encore Wixpen ? je vais vous montrer en fait, je m'appelle Robin je garde cette réserve naturelle comme vous l'avez sûrement remarqué, cet endroit est entièrement consacré aux oiseaux mais aussi aux victoires pour gagner ce jeu, il faut avoir le plus de points de victoire, donc des plumes une façon d'y parvenir consiste à jouer des oiseaux avant de commencer, vous devriez vous familiariser avec la structure du jeu alors, ceci est la fenêtre, commencez votre tour Wixpen se joue en 4 manches nous en sommes au premier tour de la première manche cette première manche est constituée de 8 tours ah oui, je me disais, c'est rapide en fait, 4 tours oui mais non, c'est 4 manches, oui non, c'est 4 manches de 8 tours chaque tour est marqué par un cube action à chaque manche, vous avez un cube de moins et donc un tour de moins à jouer à la droite de l'écran vous pouvez voir combien de tours il vous reste pour cette manche ça ce sont les tuiles des objectifs de fin de manche, mais nous y reviendrons je vais maintenant vous montrer ce que vous pouvez faire à chaque tour cliquez n'importe où pour continuer une message vous devez d'abord apprendre à vous déplacer entre les habitats de votre volière regardez la partie gauche de l'écran il s'agit des habitats nous sommes maintenant dans l'habitat forêt ok dans l'habitat forêt vous pouvez gagner la nourriture pour vos oiseaux vous voyez maintenant ce que vous pouvez faire dans l'habitat prairie il suffit de cliquer sur l'icône jaune oh hello dans l'habitat prairie vous pouvez pondre des oeufs les oeufs sont utiles pour jouer des oiseaux vous marquez aussi une plume pour chaque oeuf qui vous reste dans votre volière à la fin de la partie ok allez maintenant vers l'habitat marais il suffit de cliquer sur l'icône c'est ici que vous pouvez piocher plus de cartes oiseaux ok c'est ici qu'on reprend des cartes vous avez déjà quelques cartes dans votre configuration de départ passons maintenant à la partie la plus intéressante du jeu les oiseaux ceux-ci sont les oiseaux de votre main regardez de plus près la présentation de la carte de la mésange de Caroline alors gagnez une plume de la réserve et stockez-la sur cette carte ok vous avez ici les symboles l'habitat qui indiquent où vous pouvez jouer cet oiseau par exemple la mésange de Caroline peut uniquement être jouée dans l'habitat forêt ici vous trouvez le coup en nourriture de la mésange de Caroline donc un verre ou un grain je suppose vous devez dépenser ou bien un grain ou bien un vertébré ok le nombre adjacent au symbole plume correspond au nombre de points que rapporte cet oiseau s'il est dans votre volière à la fin de la partie donc il rapporte deux points voici l'icône de nids de la mésange de Caroline il existe cinq types de nids la mésange de Caroline a un nid, nid en cavité les autres types de nids sont nid en plateforme, au sol, nid en coupe, nid joker les nids sont utilisés par certains pouvoirs d'oiseaux certaines cartes bonus et pour les objectifs de fin de manche je vous explique plus tard en détail leur fonctionnement je sens que les nids ça va être la partie un peu concept les nids de joker sont utiles car ils peuvent correspondre à n'importe quel type de nids tâchez de vous en souvenir ceci est l'envergure de l'oiseau l'envergure est utilisée pour certains pouvoirs ah oui quand même, d'oiseaux et certaines cartes ah mais on pense à tout vous le verrez en tant utile enfin le plus important, le pouvoir spécial de l'oiseau en jouant, vous vous rendez compte que les oiseaux ont une grande variété de pouvoirs il en existe 3 types, activation, pose et une fois entre 2 tours la mésange de Caroline a un pouvoir activation je vous expliquerai comment fonctionnent ces 3 types pendant notre partie d'essai enfin, en bas de la carte figurent les emplacements des oeufs c'est ici que vous pondez des oeufs il y a 3 emplacements chaque oiseau a une capacité limitée pour les oeufs je vais maintenant vous montrer comment joue un oiseau allez dans l'habitat pour gagner de la nourriture pour la mésange vous devez d'abord gagner de la nourriture pour votre oiseau le panneau à droite vous indique combien de nourriture vous avez actuellement ok, on n'a rien pour jouer à la mésange de Caroline vous avez besoin de 1 ou 1 regardez la mangeoire ici les démontre quelle nourriture est actuellement disponible à l'intérieur de la mangeoire vous trouverez ouais l'emplacement libre le plus à gauche indique combien de nourriture vous pouvez prendre euh... c'est pas faux c'est pas faux euh... il y a quoi... là j'ai du mal à me repérer entre le rond là et les cartes là mais ça va venir pour l'instant vous pouvez prendre seulement 1 pour gagner de la nourriture vous devez activer cet habitat l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat cliquez dessus vous vous rappelez des cubes un cube apparaîtra pour marquer votre premier tour ce cube indique l'emplacement activé il est passé de votre panneau d'action à votre emplacement libre le plus à gauche de l'habitat sur la gauche l'igone forêt vous rappelle que vous avez activé l'action gagner de la nourriture pour choisir ce que vous voulez cliquez sur le dé dont vous avez besoin ah ok donc en fait on a activé une action et maintenant on choisit c'est ça ? cliquez sur le sur le panneau inférieur vous voyez le symbole sur le bouton euh... là il indique que l'action que vous vous apprêtez à réaliser ne peut pas être annulée chaque fois que ce symbole apparaît réfléchissez bien avant de valider lorsque vous cliquez sur votre tour retourne sur votre panneau vous avez besoin de... pour jouer la mésange veuillez valider votre choix en cliquant sur euh... du coup on peut valider la mésange vous avez fini votre premier tour commençons le deuxième tour votre dé du premier tour est passé à gauche et indique que vous avez effectué l'action de l'habitat gagner de la nourriture ah ouais ça s'est mis là B2PT vous avez maintenant assez de nourriture pour jouer la mésange rappelez-vous que le coût en nourriture de la mésange de Caroline indique qu'elle a besoin d'eux ou eux pour jouer un oiseau vous devez payer son coût en nourriture ça on avait compris en jouant la mésange on clique en dessus ça je me doutais du coup ça m'enlève la nourriture je suppose le carré s'est maintenant déplacé sur l'image de la mésange pour marquer votre tour à gauche l'icône vous indique que vous avez choisi l'action jouer un oiseau regardez ce panneau donc j'ai payé voilà ok il indique le coût de l'oiseau ici s'affiche le paiement suggéré si vous avez plus de nourriture vous pourriez changer le type de nourriture dépensée pour jouer cette carte mais c'était pas ce que nous allons faire maintenant et il a l'air velu il a l'air complet comme jeu cliquez pour valider n'oubliez pas que le symbole indique qu'on peut pas revenir en arrière cliquez sur valider pour confirmer votre choix oui on a une mésange oh la la c'est trop joli les animations des cartes commençons le tour suivant votre cube du deuxième tour s'était placé à gauche indiquant que vous avez réalisé l'action jouer un oiseau ok ça c'était bon on a compris madame oui il est là le jet bleu est le prochain oiseau que vous voulez jouer mais avant de pouvoir le faire vous devriez récupérer de la nourriture pour payer cette carte regardez le coût de nourriture du jet bleu donc lui il lui faut je sais pas quoi plus du grain c'est quoi ça vous pouvez payer le coût de nourriture avec n'importe quel symbole de nourriture oooh donc ça c'est le joker universel de nourriture quoi le symbole indique que vous devez dépenser ouais ça c'est en plus examinez à nouveau la mangeoire vous y trouvez ok vous vous souvenez comment gagner de la nourriture l'emplacement libre le plus à gauche activera un habitat ça en fait c'est le truc avec lequel j'ai eu du mal non l'emplacement libre le plus à gauche mais quel emplacement libre activera un habitat un cube apparaîtra pour indiquer votre deuxième tour comme vous avez joué à la maisange de caroline votre action gagner de la nourriture est améliorée cliquez sur l'emplacement libre le plus à gauche ça le cube est dans le deuxième emplacement parce que le premier emplacement est occupé par la maisange vous obtiendrez un mais vous pouvez en obtenir davantage activer le deuxième emplacement de cet habitat signifie que vous pouvez gagner un nourriture de la mangeoire et le symbole machin de cet emplacement indique que vous si vous le désirez vous pouvez défausser une carte de votre main pour un de plus c'est c'est velu hein le symbole ouais pour jouer le jet bleu il vous faut une graine et n'importe quel autre symbole de nourriture prenez le dé pourtant le symbole pardon vous pouvez choisir de prendre ou vous devez vous avez besoin de choisir ok cliquez maintenant sur ça pour échanger une carte de votre main mais du coup on va perdre le picard on joue le feu le picard ah bah si si là on est en train d'essayer de mettre le jet bleu et qu'on vire une carte on va perdre le picard je vais pas perdre le picard moi cliquez ensuite sur la carte du AC on va échanger le picard contre de la bouffe cliquez sur pour valider choisissez la nourriture de la mangeoire vous pouvez maintenant prendre un dé supplémentaire bah n'importe quoi puisque avant de le faire regardez ici ce sont les dés qui sont en dehors de la mangeoire euh il y en a 5 au total chaque dé qui est sorti apparaît ici au cours du jeu vous verrez des oiseaux qui font appel à cette information oh c'est velu hein prenez maintenant le blé puis validez votre action on reprend encore du blé ok regardez le cube s'est déplacé sur l'emplacement oh c'est joli toutes les têtes le plume je m'étouffe désolé oh c'est trop mignon regardez le dé donc c'est le cube de tour qui s'est déplacé sur l'emplacement de la mésange de Caroline le dé se déplace toujours vers la gauche et active tous les oiseaux dotés d'un pouvoir d'activation vous avez donc activé l'habitat forêt et gagné de la nourriture mais ce n'est pas la fin de votre tour puisque le cube est maintenant sur la mésange de Caroline elle est activée pour ce tour les pouvoirs d'activation sont les plus courants dans le jeu tous les oiseaux dotés d'un pouvoir d'activation vous donne une action supplémentaire chaque fois que vous activez l'habitat qu'ils occupent tous les pouvoirs de vos oiseaux sont facultatifs par conséquent il n'est pas obligatoire de la désactiver si vous ne le voulez pas nous n'allons cependant pas une hausse pouvoir je vais vous montrer comment il fonctionne chaque fois que vous gagnez de la nourriture la mésange de Caroline gagne 1 la mésange de Caroline ne prend pas cette graine de la mangeoire elle la trouve simplement ailleurs cliquez sur pour valider l'utilisation du pouvoir alors on gagne une graine de la réserve et c'est auquel là sur cette carte du coup ça nous fait de la nourriture supplémentaire ici au tour précédent vous avez stocké de la nourriture sur la mésange chaque nourriture stockée vaut une plume la quantité de nourriture stockée par un oiseau indiquée ici sur la carte de l'oiseau résumons rapidement ce que vous octroie des plumes jusque là vous obtenez des plumes pour les oiseaux jouets, les oeufs pondus et la nourriture stockée vous vous souvenez quand j'ai dit que vous auriez besoin d'oeufs pour jeter oiseaux vous dépendez des oeufs pour jouer des oiseaux à partir du deuxième emplacement jetez un oeil aux emplacements vous voyez le symbole qui figure il indique combien d'oeufs il faut dépenser pour jouer un oiseau sur cet emplacement ce coût s'ajoute au coût en nourriture de l'oiseau eh ben mon vieux on n'a pas fini donc si vous voulez jouer le G bleu dans l'habitat forêt il vous faut un oeuf allez dans l'habitat ok donc là on a deux oeufs dans l'habitat prairie vous obtiendrez des oeufs à poser sur les oiseaux de votre choix l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat vous devez maintenant choisir ou poser vos oeufs lorsque vous réalisez l'une des quatre actions à savoir jouer une carte oiseau aller en forêt pour gagner de la nourriture aller en prairie pour prendre des oeufs ou aller dans l'eau pour piocher des cartes vous pouvez changer d'habitat vous devez trouver des oiseaux sur lesquels poser vos oeufs donc retournons d'abord dans l'habitat ah je sais pas si vous vous comprenez tout pour le moment je me rends pas bien compte de tout comme vous le voyez l'icône du panneau indique prairie cela veut dire que vous avez activé l'option pompe des oeufs dans la prairie pour l'instant il n'y a qu'un seul oiseau sur lequel poser des oeufs la maisange de Caroline poser deux oeufs pour choisir sur quel oiseau pose un oeuf il suffit de cliquer sur l'oiseau poser les oeufs et valider ok euh pardon on a donc mis deux oeufs sur la maisange vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour jouer le jet bleu cliquez sur la carte du jet bleu et validez le paiement de nourriture affiché sur le panneau euh coût ok on a assez ok vous voulez jouer un oiseau sur votre 50 emplacement donc vous devez payer un oeuf ce nouveau panneau indique que vous devez trouver et choisir un oiseau avec des oeufs cliquez sur un oiseau de... bah lui sélectionnez l'oeuf de la maisange de Caroline en cliquant dessus ah voilà ça en a pris un cliquez maintenant pour valider oh les plumes étaient bleus ils font des plumes en fonction de la carte super vous avez maintenant deux oiseaux et votre action gagner de la nourriture est devenue bien plus puissante vous pouvez maintenant prendre les deux dés de la mangeoire lorsque vous activez cet habitat pour attirer plus d'oiseaux il vous faut plus de cartes pour piocher des cartes elle est dans l'habitat haut alors... ah oui donc ce symbole là c'est simplement symbole carte l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat cliquez dessus chaque fois que vous piochez des cartes vous pouvez choisir de piocher l'une des faces visibles ou une face cachée ah oui là il y en a une face cachée l'icône vous rappelle que vous ne pouvez pas annuler l'action piocher une carte face cachée si elle est nulle on la garde quand même quoi dans le cas du tutoriel veuillez prendre ce pluvier qu'il dire piocher le pluvier qu'il dire en cliquant dessus et valider votre action oui nous prenons le petit pluvier vous vous souvenez comment gagner de la nourriture à peu près je crois et comme ça de toute façon il n'y a plus que ça comme vous avez joué deux oiseaux dans cet habitat vous pouvez maintenant gagner deux dés de nourriture vous avez besoin de graines et d'insectes pour jouer le pluvier donc l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat cliquez dessus choisissez de la nourriture dans la mangeoire et on peut activer les pouvoirs des piaf oh non mais rajoutez pas des flèches tes machins pitié après que vous avez gagné de la nourriture le cube de tour il reste sur le G bleu pour l'activer puis il ira activer la mésange et tout cela dans un seul tour mais la nourriture dont vous avez besoin n'est pas dans la mangeoire ah bah bravo ! ne vous inquiétez pas vous pouvez réinitialiser la mangeoire maintenant réinitialiser la mangeoire signifie que vous prenez tous les dés qui sont dedans et à côté et que vous les relancez vous pouvez le faire chaque fois que tous les dés de la mangeoire ont le même symbole vous pouvez réinitialiser la mangeoire en cliquant sur et rappelez-vous vous ne pouvez pas annuler cette action réinitialiser génial n'oubliez pas que lorsqu'il n'y a plus qu'un dés dans la mangeoire vous pouvez relancer tous les dés lorsque tous les dés sont sortis de la mangeoire ils sont automatiquement relancés à la fin du tour prenez maintenant et validez votre choix donc ça, ça et on valide alors gagnez une graine dans la mangeoire si disponible vous pouvez le stocker sur cette carte le pouvoir du jet bleu est semblable à celui de la mesange il permet de stocker de la nourriture mais le pouvoir du jet bleu vous laisse choisir entre stocker ou la prendre pour vous c'est trop mignon les petites plumes alors gagnez une graine dans la mangeoire si disponible vous pouvez le stocker sur cette carte et contrairement à la mesange le jet bleu prend la graine directement dans la mangeoire s'il n'y a pas de graines dans la mangeoire vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir heureusement il y a maintenant plein de graines dans la mangeoire si vous pouvez choisir le dé que vous voulez prendre pour stocker ici pour stocker ou garder une graine vous pouvez aussi ignorer l'activation du pouvoir de l'oiseau non non on le fait je veux bien pour l'instant prenez-la pour l'utiliser plus tard choisissez l'option prendre et validez votre choix prendre très bien vous pouvez maintenant activer le pouvoir de la mesange ou choisir de l'ignorer euh... ouais si on fait ok regardez c'est votre dernier tour pour cette manche mais avant de terminer laissez-moi vous montrer votre adversaire ah oui bah oui normalement c'est une sorte de combat voici votre adversaire c'est pas un combat c'est celui qui a le plus de plume à la fin vous êtes ici vous pouvez examiner ses habitats pour observer les habitats de l'adversaire vous devez cliquer sur son portrait cliquez sur le portrait de l'adversaire oh il a une chouette lui il a un prédateur c'est une chouette rayée cette chouette rayée chassera chaque fois que votre adversaire l'activera ah si la chasse réussit une carte oiseau sera glissée sous la carte du prédateur chaque carte euh... recouverte vaut une plume ok nous essaierons plus tard d'utiliser ce pouvoir à notre avantage bien retournons à notre volière et finissons la première manche nous avons maintenant assez de nourriture pour jouer notre pluvier regardez les habitats dans lequel le pluvier peut être joué donc prairie par exemple vous pouvez choisir entre l'habitat oui j'avais compris pour l'instant jouer le pluvier dans l'habitat oh vous souvenez vous comment jouer des oiseaux euh... faut les nourrir cliquez d'abord sur la carte puis validez le coût ah puis validez le coût en nourriture c'est bon et il lui faut euh... on a gagné la manche 1 et voilà c'était votre première manche il y avait pas besoin d'eux pour le pluvier voici les objectifs de fin de manche chaque manche a un objectif aléatoire que vous pouvez remplir pour gagner des plumes supplémentaires si vous ne remplissez aucun des objectifs vous gagnerez zéro plume si vous et votre adversaire est à égalité les points de ces objectifs sont divisés par le nombre de joueurs et arrondir à l'entier inférieur pour savoir ce que signifie chaque objectif de fin de manche passez votre curseur au dessus d'une tuile validez ensuite pour commencer la deuxième manche euh... pour savoir ce que signifie chaque objectif de fin de manche comptez le nombre total d'oiseaux que vous possédez dans cet habitat résumant ce que nous avons vu jusqu'à présent vous avez effectué 8 tours lors de la première manche vous avez appris à jouer des oiseaux gagner de la nourriture pondre des oeufs et piocher des cartes vous savez que vous pouvez marquer des points avec les oiseaux jouets les oeufs pondus la nourriture stockée les cartes découvertes et les objectifs de fin de manche vous savez aussi que vous avez un adversaire je vais maintenant pouvoir vous montrer des éléments plus complexes pendant la deuxième manche ah non c'est vrai c'était simple c'est le premier tour de la deuxième manche n'oubliez pas que la deuxième manche comporte 7 tours fermer cette fenêtre moi je veux bien je vais vous montrer quelque chose d'important concernant la pioche de cartes mais pour cela il vous faut plus d'oeufs aller dans l'habitat pour pondre hop attendez attendez je l'ai pas pris cliquez pour pondre des oeufs chercher et sélectionner maintenant un oiseau ou des oiseaux ah oui pardon faut que je retourne à mes oiseaux euh bah lui voilà ok elle a trois oeufs notre maison je suis pas mal non aller maintenant dans l'habitat pour piocher des cartes euh oh les cartes de l'habitat ont changé à l'issue de chaque manche toutes les cartes face visible sont remplacées n'oubliez pas si vous voulez jouer une carte particulière et que la fin de la manche approche vous n'aurez plus la possibilité de piocher ce qui vous intéresse à la manche chiante quand vous avez un plus vieux qu'il dire dans le premier emplacement vous pouvez activer l'habitat et utiliser l'échange oh mon dieu piocher un défaut c'est un oeuf pour piocher deux cartes d'accord Utilisons cet échange l'emplacement libre plus à gauche active un habitat cliquez dessus maintenant cliquez sur euh ok changez l'habitat pour trouver un oiseau qui combe un oeuf afin de le dépenser et tirez une carte supplémentaire fais nous un oeuf choisissez maintenant deux cartes face visible et validez votre choix alors nous avons l'hirondelle rustique qui euh ne demande qu'un verre par contre elle ne fait gagner qu'une plume par contre elle a un nid facile un nid joker glissez une carte de votre main sous cette carte si vous le faites piocher une carte ah genre si on a une carte qui nous plait plus hop ça nous permet d'aller en chercher une autre égrette neigeuse lancer les dés euh c'est bizarre ça lancer les dés qui sont hors de la mangeoire si vous obtenez au moins un poisson gagnez un poisson et se coller sur cette carte elle elle demande un poisson par contre elle 4 de gain vidéo de bell donc deux machins il donne oh il a l'air bien lui piocher deux cartes bonus et gardez en une c'est bien lui et celui-là parce qu'il va être facile à jouer je pense activer le pluvier euh défausser un oeuf pour piocher deux cartes changer d'habitat pour trouver un autre oiseau qui couvre des oeufs afin de le dépenser pour gagner deux cartes supplémentaires euh prenez la dernière carte face visible comme vous l'avez sûrement remarqué de nouvelles cartes face visible n'ont pas encore été installées elles seront installées lorsque vous aurez fini ce tour regardez la carte face cachée avec si vous piochez une carte face cachée vous ne pouvez pas annuler euh piocher une carte face cachée va l'aider votre choix oh urubu noir ah un urubu noir j'ai joué un oiseau tourterelle triste oui d'accord l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat prenez le vert euh comme il y a seulement un dé dans la mangeoire ah oui on relance c'est pas fameux il n'y a pas de vert pour virer haut de belle mais on peut quand même y arriver ah bon lorsque vous jouez un oiseau vous pouvez dépenser deux symboles nourriture de votre choix qui vous donnent un symbole d'un autre type de nourriture prenez n'importe quel symbole nourriture et validez votre choix mais là il y a un poisson je sais pas à tout prenez maintenant une graine en utilisant le pouvoir du jet bleu vous pouvez maintenant activer ok la nourriture dans la mangeoire ok pour jouer le viré haut de belle dans l'habitat il nous faut un oeuf vous n'avez pas d'oiseaux dans l'habitat et le premier remplacement est vide vous n'avez donc pas à payer un oeuf en plus pour jouer à un oiseau donc allez pour le jouer c'est velu hein waouh qui c'est très très velu jouer maintenant en cliquant dessus il est où vous remarquez le symbole près de votre meuf paiement en nourriture cela veut dire que la nourriture que vous n'avez ne correspond pas au coût de la nourriture de l'oiseau mais vous pouvez tout de même valider le paiement car du coup on va échanger valider votre action ce sont des cartes bonus vous pouvez garder une des cartes mais vous devez défausser l'autre vous gagnerez plus de plumes en fin de partie si vous remplissez les conditions indiquées sur les cartes vous ne perdez pas de points si vous ne remplissez pas les conditions examinez le constructeur de nichoir c'est à ce moment là que les nids sont utiles pour mieux voir vos cartes lorsque vous choisissez des cartes vous pouvez cacher cette interface il vous suffit de cliquer sur la flèche en bas donc on a donc le forestier de toute façon il nous a dit elle nous a dit le constructeur de nichoir d'accord je pensais que ça enlevé ça moi pas les cartes vous pouvez aller dans l'autre dans d'autres habitats pour vous aider à choisir quelle carte est la plus intéressante aller dans l'habitat forêt cliquez sur la flèche pour afficher l'interface à nouveau nous jouerons l'urubu noir dans l'habitat forêt plus tard donc je vous conseille de prendre la carte bonus forestier un oiseau vivant uniquement dans la forêt 4 oiseaux 5 oiseaux donc plus on a d'oiseaux dans la forêt plus on gagne de plumes choisissez une carte en cliquant dessus et validez votre choix bah on a celle là alors donc il n'y a pas que des oiseaux en carte ok je comprends mieux comment on peut se débarrasser de cartes du coup j'ai perdu des oeufs nous dit le chat examinez maintenant le rubu noir alors une fois entre deux tours lorsque le joueur lorsque le pouvoir il fait peur ce symbole d'un autre joueur réussi gagner un dé de la mangeoire il a un pouvoir une fois entre deux tours vous pouvez activer un pouvoir une fois entre deux tours uniquement lorsque votre adversaire effectue une action indiquée sur la description de pouvoir il peut être activé seulement une fois entre deux de vos tours consécutifs regardez maintenant le coup en nourriture de le rubu noir il ne coûte rien le symbole signifie qu'il n'a pas de coup en nourriture vous avez assez d'oeufs donc vous pouvez désormais jouer dans l'habitat je valide qu'est-ce que j'ai pas... il faut dépenser un oeuf finalement ? ah oui il fallait dépenser un oeuf finalement maintenant que vous avez joué votre rubu noir vous pouvez vous servir des proies chassées par votre adversaire ah c'est un charognère il va aller piquer les proies de la chouette votre adversaire a gagné de la nourriture et activé son crâne la chouette rayée il n'y a pas de cube sur le panneau parce que ce pouvoir est de type une fois entre deux tours la chasse c'était réussi vous pouvez donc prendre un dé de la mangeoire ah un poisson parce que c'est chaud les poissons on va voir je pense on va prendre un poisson pour les grètes j'aimerais vous montrer une dernière chose avant de finir ce tutoriel aller à l'habitat l'emplacement libre le plus à gauche active un habitat ouais maintenant cliquez sur vous pouvez maintenant dépenser un symbole nourriture en votre possession pour pondre un oiseau supplémentaire on va déposer ça déposer sur les oiseaux de votre choix puis valider votre choix il n'y a que lui ? on peut pas faire plus t'oeuf ? attend ah voilà c'est tout ? il vous reste encore un tour dans cette manche mais je pense que vous avez appris tout ce qu'il fallait savoir euh... me laissez pas toute seule madame résumons ce qu'on peut faire lors de votre tour vous pouvez jouer des oiseaux gagner de la nourriture pondre des oeufs et pêcher des cartes autour de votre au cours de votre partie vous pouvez examiner les scores actuels euh... ouais euh... oui les objectifs tout ça tout ça il faut que je fasse pour voir votre score cliquer sur les objectifs de fin de manche dans le coin supérieur de votre écran ok vous pouvez d'abord voir combien de points vous et votre adversaire avez déjà marqué avec tous les objectifs de fin de manche en bas vous avez les points des oiseaux cartes bonus objectifs de fin de manche oeufs nourriture stockée et cartes découvertes ceci est votre score total actuel si vous ne savez pas qu'un bouton ou un symbole indique c'est qu'un vous pouvez cliquer ok bon ça c'est dans tous les jeux vous pouvez fermer l'écran en cliquant sur euh... la flèche là il y a une dernière chose à faire à tout moment vous pouvez accéder à une vue d'ensemble de vos habitats appuyez sur pour activer la vue d'ensemble wow la vue d'ensemble fait apparaître tous vos habitats et tous vos oiseaux vous pouvez aussi voir quels oiseaux sont disponibles dans le marais et quelle nourriture se trouvent dans la mangeoire pour fermer la vue d'ensemble il suffit d'appuyer à nouveau c'est joli hein vous pouvez maintenant finir les manches restantes si vous le souhaitez j'espère que vous attraperez beaucoup d'oiseaux dans votre volière bonne chance sur Wispan euh... on essaie ? je vous promets que j'ai pas tout compris euh... il va falloir que je m'entraîne un peu à côté je vais commencer à faire quelques parties avant de vous montrer des parties propres en plus la mangeoire elle est vide alors euh... bah on va relancer l'idée oh une souris mais on n'a pas d'animaux qui mangent une souris on a besoin de verre euh... et euh... un poisson on avait déjà un poisson mais là de toute façon on n'a pas de poisson on va reprendre un autre verre euh... oui on prend oui on prend euh... le chat du tuto il a pas l'air très 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 fort ok ensuite j'ai pondu des oeufs ah oui bah ouais faut qu'on aille en pondre nous aussi on en a déjà pas mal je crois qui est pour pondre des oeufs pourquoi ça pond pas ? attendez euh... c'est tout ? cliquez euh... défausser de la nourriture pour gagner un oeuf on a pas beaucoup de nourriture on va pas le faire alors attendez euh... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? on a encore des trucs à jouer là hein faudrait qu'on joue un piaf euh... jouer un piaf c'était là hein pour jouer un oiseau choisissez l'un des oiseaux de votre main euh... est-ce qu'il nous reste le poisson ? je jouerais bien l'aigrette mais je sais pas s'il nous reste... ah ! s'il nous reste un poisson vous ne pouvez pas jouer la carte aigrette née juste dans cet habitat vous pouvez la jouer dans l'habitat piscine pas piscine mais bon ok vas-y euh... nourriture payer on a l'air bon cliquez sur la zone à n'importe quel à l'habitat pour dépenser un oeuf euh... le plus vieux il en a plus ? bon bah à toi dommage que la voix se renonglées pour le coup piocher des cartes oiseaux puis les pouvoirs marrons des oiseaux hein ! euh... 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 attendez qu'on s'y retrouve c'est quoi ça ? ah oui ça c'est ce truc là ok est-ce qu'on a encore à manger ? je ne suis pas sûre je pense qu'on va aller revoir la bouffe et... ah oui on a plus que les rondelles ouais bah les rondelles elle est vite mise hein euh... on peut pas réinitialiser les à la mangeoire vous pouvez réinitialiser cette action lorsque tous les... ah mince ouais mais là on a que d'âles à prendre ah ou alors on peut faire un échange comme elle avait dit la dame on va prendre ce qu'il reste écoutez alors gagner un de la mangeoire c'est disponible non il n'y a plus rien ok euh... gagner un ah bah il y en a pas là on fait euh... on va aller tirer des cartes non ? euh... elle on peut la mettre on va quand même la mettre notre rondelle hop un petit verre à placer des oeufs ok et voilà on a réussi ok euh... on va prendre la souris du coup ça passe ça et ça on va pas donner tout ça pour une... mais attendez là c'est quoi ce tabernier ? attendez non mais vas-y détends-toi là attends coup un verre bah on paye un verre je me... je me... payé pourquoi ça ne lui plaît pas ? voilà je sais pas ce que j'ai... je sais pas ce que je cafouille mais... au canon on a notre petite hirondelle par contre on a plus de cartes à part ça ouais par contre madame je comprends pas trop tout ce que vous dites euh... on va aller piocher des cartes de tout restant il y aurait bu noir lorsque le joueur euh... peut-être que je l'oublie pas lui c'est ça l'histoire cliquez pour piocher des oiseaux choisissez la nourriture dans la mangeoire euh... activer cet habitat voilà alors euh... euh... lui il fait beaucoup de points elle aussi ponder un oeuf sur cet oiseau on va pas lui pondre dessus pauvre bête alors par contre il lui faut 3 bouffes ah ouais lui il lui faut des souris euh... regardez une carte de la pioche si moins de 100 centimètres c'est là sous cette carte sinon au défaut c'est là ah oui il bouffe les autres oiseaux allez on va essayer le faucon pèler et euh... bah la caille ok euh... ok alors carte restante ah bon on les prend alors oh un grand pic et la buse pourquoi on peut pas... ah il y a encore euh... ah bah voilà on en a pris 2 euh... une autre buse du coup ok je voudrais refaire un oeuf on ne la doit plus avoir à bouffer le refaire un oeuf faut mettre une carte je veux dire euh... je crois que j'oublie son pouvoir à lui hein choisissez de la nourriture dans la mangeoire alors on va mettre qui ? il en faut un qui euh... un qui rapporte des plumains donc il nous faut des souris euh... ouais bah là c'est la louse il nous faut des souris ah on a lui mais on a pas non plus ce qu'il faut merde bah on va prendre ça euh... alors... et on a pas... on a qu'une souris on va prendre une graine avec... oui oui ok on a pas pondu d'oeuf peut-être pondre des oeufs aussi cliquez pour pondre des oeufs euh... ah non ah ouais bien même genre j'ai rien glandé c'est ça ? je suis pas encore au point je suis pas encore au point du tout je pense que j'oublie beaucoup de choses cliquez pour pondre des oeufs mais oui mais c'est ce que j'essaie de faire ah voilà je vais trop vite voilà con petite hirondelle euh... découvrez une carte de votre main comme ça ? je prends que des trucs au pif ! oh les beaux ! le merle bleu de l'est ouais je la prends glissez une carte de votre main sous cette carte si vous le faites piochez une carte d'accord donc j'ai viré je suis plus quoi et j'ai emmartelé à la place ok euh... ok putain mais les tours ils vont vite en fait ouais non là faut que je me bouge les fesses euh... est-ce que j'ai de quoi jouer un nouvel oiseau ? euh... non c'est là vous jouez un oiseau ? choisissez d'avoir un oiseau de votre main je pense qu'on peut le jouer lui jouez un oiseau dans le même habitat payer son coût maintenant on va essayer on va essayer donc lui je voudrais le payer donc ah non en fait je fais changer parce que je crois que c'est pas ça mais si si c'est bon on enlève un oeuf jouez un second oiseau dans votre main payer son coût normalement euh... on va essayer de mettre le grand pic mais je crois pas qu'on... euh... non merde non ah si on a ah mais oui avec tout ce que la mésange et tout elle récupère oh on est pas mal là bon je joue un petit peu au pif hein un petit peu au pif hein je profite des pouvoirs euh... bon donc ça c'est bon ici on va peut-être aller rechercher à bouffer parce qu'on doit plus avoir que grand chose bah euh... non on va prendre le... non la b on va perdre je pense je pense pas qu'on soit très bon là euh... il nous faut très... ah on va pouvoir mettre le pic le grand pic euh... prenez de la mangeoire si possible bah y'a pas donc non oui oui du coup on va essayer de mettre le pic viens là ah là là c'est un petit peu je vais essayer de la nourriture dans la mangeoire prends une souris je vais trop vite je pense j'ai pondu des oeufs j'ai pondu des oeufs il me fait... il me fait triper le chat avec le chat euh... j'ai pondu des oeufs j'ai pondu des oeufs oui mais je lui voilà oui euh... c'est les derniers je crois faut qu'on reponde si on a le temps est-ce qu'on a le temps de pondre ? je crois que ça va se terminer hein euh... prends un poisson je sais pas qu'on en ait vraiment besoin ouais ça se termine j'ai pondu des oeufs il pond des oeufs le chat c'est euh... c'est son truc pondé un oeuf sur cet oiseau ouais euh... découvrez une carte de votre main recouvrez une carte de votre main on reprend là je sais pas si c'est une bonne idée carte restante choisissez une carte allez on continue à faire au pif il y en a des beaux pour le moment ça nous va bien je vous pif hein ouiiii bon là les deux premiers c'est le tuto donc c'est obligé que je gagne mais là j'ai gagné comme une grande bon là par contre il m'a marre à la tronche oiseaux nombre de cartes ah ça y est on compte les plumes ouais j'ai mis beaucoup d'oiseaux parce que lui il pondait des oeufs c'est bien mais moi je mettais plein d'oiseaux ok oeuf ah mais oui on gagne avec les oeufs aussi oh ah ouais non mais les oeufs lui ouais il pondait des oeufs quoi j'ai réussi à gagner c'est un petit peu un miracle ah ouais mais lui il a fait ses points désolé je gigote ah ouais lui il a fait carrément ses points sur les oeufs quoi oh c'est rigolo si très rigolo euh c'est un peu velu ouf ouais si tu veux c'est franchement velu euh je vais honnêtement faire plusieurs parties avant euh de euh de vous en mettre une propre euh en ligne on va juste aller regarder quand même les oiseaux et on regardera si les faut qu'on regarde si les les voix de la dame qui explique les oiseaux on l'aurait en français ah ouais du coup ça débloque les oiseaux qu'on a joué oh c'est génial c'est un pokédex à oiseaux ah c'est excellent et du coup oh bien ouais c'est en anglais attendez madame est-ce qu'on peut vous mettre en français je doute déjà les traductions étaient limite euh activer les anecdotes pour chaque oiseaux jeu bah on va enlever parce que effectivement c'est en anglais donc ça pas grand euh mais je pense pas ouais ah ah non y'a pas donc effectivement autant l'enlever ah c'est trop choupi nouminouni nounouné je vais me faire des petites parties d'entraînement et donc euh la prochaine fois vous allez avoir d'une partie alors là le tutoriel était peut-être assez compliqué assez lourd je sais pas du tout ce que ça donne à regarder mais c'est pas grave la prochaine fois vous aurez une partie plus sympa merci à ceux qui ont tenu jusque là je vous fais des boujoux et je vous dis à bientôt un petit j'ai tenu le cou jusqu'au bout pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo en commentaire à bientôt tout le monde bye bye